Redonner à la pratique médicale toute sa grandeur, le professeur Emmanuel Noël-Essomba, candidat à la présidence du Conseil de l'Ordre National des Médecins du Cameroun, termine avec son équipe sa tournée nationale. Ceci décembre 2023, à trois jours de l'élection, le candidat qui mise sur le porte-à-porte a fait la tournée des hôpitaux de la ville de Douala. Hôpital de district de Bonassama, hôpital Sébec de Bonabéry, hôpital de Logbaba et autres, Le professeur Esomba a délivré son message de campagne et ses propositions pour atteindre l'objectif qui s'est fixé. Nous venons de faire le tour, pas des formations sanitaires, pas que des formations sanitaires, mais le tour du Cameroun. Parce que nous avons été dans toutes les régions pour non seulement apporter notre message de campagne à l'ensemble des médecins de notre pays, mais également pour pouvoir tâter du terrain les réalités et voir dans quelles conditions ces médecins travaillent, pour que lorsque nous serons élus le 9 décembre prochain, que nous sachions déjà, au sein du Conseil de l'Ordre National des Médecins, ce que nous allons faire dès le lendemain de notre élection. Nous avons préféré faire un travail de proximité, de nous rapprocher vers les médecins, de leur apporter notre chaleur et de leur apporter donc le message de la victoire, le message, n'est-ce pas, du 9 décembre prochain. Cette tournée sera également l'occasion pour celui taxé d'être le candidat du ministre de la Santé publique de préciser les limites de cette proximité. Et comment ne pas revenir sur la polémique autour de ces cotisations qu'on dit pas régulières et même sur son emploi de tant de directeur de l'hôpital à Quintinie, surchargé. Effectivement, en tant que directeur de l'une des plus grandes formations sanitaires du Cameroun, nous avons l'obligation de travailler avec le ministre de la Santé publique. Et cette proximité ne peut en aucun cas avoir une influence sur l'Ordre national des médecins. Je suis directeur de l'hôpital à Quintinie, à aucun moment le ministre de la Santé ne s'est impliqué dans la gestion de l'hôpital à Quintinie. Et il le fera encore moins pour l'Ordre national des médecins. Nous avons également été confrontés à des questions, notamment relatives à notre occupation. Les gens nous demandaient est-ce qu'en tant que directeur de l'hôpital à Quintinie, on pourra avoir le temps nécessaire pour gérer l'Ordre national des médecins. Et notre réponse était simple. Il y a des personnalités qui ont la loup de responsabilité de gérer tout un pays. Il suffit simplement de savoir s'entourer, de mettre à côté de soi. Et c'est ce que nous avons fait. Des personnes au gabarit reconnues, et de pouvoir leur confier des tâches à faire. Et nous pensons qu'avec le casting qui a été fait, avec le groupe que nous avons mis en place, à l'Ordre national des médecins également, il y aura une facilitation dans la gestion. Et nous pourrons donc faire les deux à la fois. La question de la régularité des paiements de cotisations également a été évoquée. Mais bien évidemment, nous avons payé à la régulière nos cotisations. Payé à la régulière veut dire que nous avons payé dans les caisses de l'Ordre. C'est ce que renvoie l'expression régulièrement à jour de ces cotisations. Et aujourd'hui, personne ne peut nous prouver le contraire des choses, puisque l'Ordre national des médecins nous a délivré une attestation sur laquelle est clairement mentionnée et régulièrement à jour de ces cotisations. Si la date de l'Assemblée générale élective ne change pas, le 9 décembre prochain, le professeur Noël Emmanuel Essomba croisera le fer avec six autres candidats. Notamment les docteurs Olga Yvonne Basson, Claude Bernard Kamta, Manga Théodate, Jean-Bert-Losambo, Rodolphe Foncoua et Pierre Basson. Hein ? Tu l'as déjà préparé. Non, c'est bon.